Bonjour, nous voilà, et bienvenue à My2D, coach conférencière. Je vous accompagne dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle, spirituelle, des retachem, pour toutes celles qui ne me connaissent en tout cas, ou celles qui ne me connaissent pas encore. Alors voilà, comme promis, cet atelier sur la confiance en soi que je vous offre, avec tout mon cœur, sur lequel j'ai travaillé énormément, où je vais vous donner des outils. C'est juste un petit avant-goût de ce que laissent entrevoir les prochains ateliers sur la confiance en soi. Pourquoi j'ai décidé justement de faire un atelier sur la confiance en soi ? Parce que je me rends compte qu'au niveau de la relation, il y a ces domaines qui sont extrêmement importants dans la vie. Il y a le couple, les enfants, la santé, la famille, la relation sociale, le travail et la spiritualité. Ce sont ces domaines qui nous entourent dans notre quotidien et qui nous sont indispensables pour réussir. Maintenant, comme j'avais expliqué dans la vidéo promo, où j'expliquais justement qui a dit que nous devions être au top dans tous les niveaux et dans tous ces domaines-là, personne. Ceci dit, il est important déjà de détecter dans quel niveau nous nous trouvons, en fonction des 7 domaines, de 0 à 10, comment établir notre niveau de confiance en nous. Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas complètement confiance en nous dans tous les domaines. Mais ce qui est important, c'est de savoir dans quel domaine j'ai besoin d'évoluer, de m'améliorer et de pouvoir avancer pour pouvoir exceller au niveau de mes compétences, au niveau de moi-même sans aucune comparaison avec qui que ce soit, mais simplement par rapport à moi-même, parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Ce que je vais proposer dans les ateliers à venir, c'est le travail sur l'estime de soi, dépasser ses peurs, ses doutes, ses angoisses pour être passé par là. Et pour continuer à travailler sur ça, je veux partager cet atelier avec vous. Alors, déjà, si tu es en train d'écouter cette vidéo, apparemment, c'est que si elle est arrivée jusqu'à toi, on sait très bien qu'il n'y a aucun hasard. C'est que quelque part, toi aussi, tu as envie d'avancer dans ta vie et d'arriver un jour à te dire à 120 ans dans ta chaîne, je suis ravie de la vie que j'ai eue, je ne regrette rien du tout, j'ai donné mon maximum, j'ai fait ce que je pouvais et je suis heureuse et satisfaite de ce que je suis devenue. Et pour cela, évidemment, il y a un processus qu'on ne peut pas manquer. On est obligé d'être complètement dedans et de comprendre de quelle manière, justement, ça marche. Je vais te poser certaines questions, essaie de voir si tu te retrouves dedans. Est-ce que tu te sens nerveuse, inconfortable quand tu rencontres de nouvelles personnes ? Tu te retrouves dans un nouveau décor, dans un mariage, dans un nouveau travail, avec une nouvelle belle famille, dans une nouvelle ville. Est-ce que tu te sens mal à l'aise d'être avec des nouvelles personnes ? Est-ce que lorsqu'il y a des conversations, tu as l'impression de ne pas avoir grand-chose à dire ? Est-ce que tu te sens mal, tu te trouves bizarre, tu ne sais pas comment combler ce genre de vide ? Est-ce que tu t'en veux ou tu t'autocritiques lorsque tu n'as pas agi d'une certaine manière ou tu agis différemment ? Par exemple, tu as certaines valeurs et que tu te dis, j'aurais dû agir de telle ou telle manière. Est-ce que tu es du style à tant vouloir ? Est-ce que lorsque tu dois commencer une conversation, que ce soit en chidour, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, pour demander une augmentation à ton boss, pour dire quelque chose à ton mari, tu te sens très nerveux ou très nerveuse de l'intérieur ? Est-ce que tu n'aimes pas être au centre de l'attention d'un groupe de personnes ? Tu as plein d'idées, plein d'horaires, plein de projets, mais tu les as mis dans ton grenier parce que tu te dis que ce n'est plus pour toi, tu es trop âgé, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la possibilité ou tu as toujours cassé, ou tu crèves de peur de passer à l'action et tu te demandes comment font tous ces gens qui sont complètement déraisonnés, qui ont fait des choses juste extraordinaires. Est-ce que tu as plutôt de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, des doutes et des inquiétudes ? Ou tu es plutôt zen, tu fonces, tu vas de l'avant, tu es sereine, tu es optimiste ? Est-ce que tes actions collent avec tes ambitions et tes rêves ? Ou absolument pas, tu fais quelque chose que tu détestes au quotidien, que tu te lèves le matin, tu vas dans un boulot que tu n'aimes pas du tout, mais tu penses ne pas avoir le choix parce qu'il faut absolument revenir par la sa raison et que tu ne peux pas faire autrement. Est-ce que tu sais que tu es plein et pleine de potentiel, mais tu n'exploites absolument pas et tu te sens frustrée de l'intérieur et tu culpabilises chaque chose qui passe en te disant « Mais qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action ? » « Qu'est-ce que j'attends pour devenir autre chose que ce que je vis actuellement ? » Alors si tu as l'impression de te retrouver dans ça, ça c'est une mini liste de questions sur lesquelles je tiens de réfléchir, un message qui a encore beaucoup de points à aborder. Et si tu penses même vouloir, si tu sens qu'entre 0 à 10, tu as 5, tu as juste envie d'améliorer ta confiance, ton estime de soi, eh bien bienvenue dans mon atelier avec mes idées sur la confiance en toi et on va faire un grand stop à la médiocrité. On ne veut plus de médiocrité, on veut être au top de ce qu'on peut être des relations. Alors d'abord on va expliquer évidemment qu'est-ce que c'est la confiance en soi, comment surmonter le manque de confiance en soi avec des méthodes très très simples et très concrètes et pratiques et comment justement libérer nos doutes et nos peurs qui nous empêchent justement de réaliser nos objectifs. Alors déjà la première chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est pourquoi la confiance en soi elle est tellement 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 importante, pourquoi c'est quelque chose d'indispensable. ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas de la PNL, ce n'est pas du coaching, la confiance en soi, c'est le B à bas. Les gens qui ont grandement confiance en eux réussissent dans leur couple, réussissent dans leur travail, réussissent dans leur spiritualité, dans le social, réussissent plus l'éducation de leurs enfants, qu'une personne évidemment qui n'a pas confiance en soi. Je te pose une question, imagine quelle différence cela ferait, comment ta vie elle serait si aujourd'hui tu es débordé de charisme, confiance en toi et d'estime de toi. évidemment sans aucune pointe d'orgueil et sans aucune compréhension avec quelqu'un d'autre. Ta vie elle serait différente, tout ce que tu avais envie de faire jusqu'à maintenant, tu les avais déjà réalisés. A quoi ta vie ressemblerait ? Essaie de prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, écris, imagine à quoi ta vie elle ressemblerait. Si tu avais la capacité de réaliser tout ce que tu aurais envie de réaliser. Il y en a qui me disaient non mais bon, on ne peut pas tout réaliser. Nous seuls, évidemment que non. Mais comme il dit leur après-mupologie, nous on peut tout. Pourquoi ? Parce qu'HL il peut tout. Les gens qui ont fait des choses complètement incroyables aujourd'hui, on est habitués à toute cette technologie nouvelle, mais ce sont des gens qui se sont cassés la tête pour essayer de faciliter aujourd'hui le monde. Évidemment que c'est plus et c'est moins, mais toi comme moi et comme toutes ces personnes-là, quand on a commencé déjà à penser ou à réfléchir à un projet et qu'il a un petit peu pris de place dans notre cerveau, c'est qu'on peut le réaliser. Seulement on est plein de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de comment ça va être ça, etc. En quoi ma vie serait-elle différente si je pouvais accomplir ce que je souhaite depuis que je suis toute petite ou depuis les 10 dernières années et que je me lève tout le matin en me disant « Wow, mais qu'est-ce que j'attends pour le faire ? » Quel objectif je voudrais réaliser si j'avais une totale confiance en moi ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fait peur, je n'ai aucune peur, aucune inquiétude, je fonce, je vais de l'avant comme tout le monde et je me dis « C'est quoi le pire qui peut arriver ? » On va juste commencer. C'est quoi le pire qui peut arriver ? Quel objectif j'aurai ? Un ou plusieurs objectifs. Il faut savoir qu'une personne, et je vous le dis d'expérience personnelle, quand elle augmente sa confiance en elle, sa vie est complètement différente. Ça nous fait changer notre vie, notre relation d'abord avec nous-mêmes, ce qui est le plus important, notre relation avec HM, avec Dieu, notre relation avec les autres. Tu ne prends plus la mouche au quart de tour parce que tu as l'impression qu'on te touche à toi personnellement et directement. Non, vraiment pas. C'est juste merveilleux de se dire que quand tu as plus confiance en toi, ton niveau financier augmente, ton niveau social augmente, tes relations, tu prends tout comme une opportunité au lieu de te dire que chaque personne que tu rencontres sur ton chemin, c'est quelqu'un qui te galère ta vie, alors que pas du tout. Qu'est-ce que la confiance ? Si on devait expliquer, c'est quoi la confiance en soi ? Déjà, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la capacité que tu as en toi de te réaliser et réaliser tout ce que tu désires. C'est avoir confiance en ta capacité d'apprendre de nouvelles choses. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus merveilleux que d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je sais qu'une chose qui m'aide énormément, c'est que je lis tous les jours quasiment, tous les jours, mais une tonne de livres, une tonne de tout. Je m'instruis sur plein, plein de choses alors que je n'étais quelqu'un de pas forcément très en suite. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Je ne me considérais pas du tout comme quelqu'un de très intelligente, ni émotionnellement, ni intellectuellement. Et bien, au prochain, les choses, elles changent. Donc toi, tu as choisi et tu as décidé de changer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi et ici. Ça nous permet de prendre des décisions. J'étais tellement indécis, j'étais incapable de prendre une décision. Faire des choix, à un moment dans la vie, les gens qui ne font pas de choix, ils restent coincés, ils restent bloqués. Quelqu'un qui sait faire des choix, il sait justement aller là-hant, changer les choses, s'adopter aux situations différentes de la vie. Il y a des gens qui crèvent de peur, des changements. Mais en même temps, la vie, elle est faite d'étape. On ne peut pas rester en CP toute sa vie. On est obligé d'avancer et d'évoluer. Alors la vie nous invite, Dieu nous invite à grandir, à évoluer. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui reste coincé comme dans un étau comme ça, ce qu'on appelle être en Égypte, en Mitzrayim. On est coincé complètement. Or, il y a plein, plein d'opportunités qui s'offrent à nous, plein de changements où notre vie, elle pourrait être complètement différente. Et en fait, en fonction de comment je vais justement appréhender ces changements-là, quand je suis plein de confiance, plein d'estime de moi et confiance en H&M, confiance en la vie, confiance aux gens, les choses forcément, elles sont complètement différentes. Alors, pour avoir une idée un petit peu de quelqu'un qui est charismatique, qui a confiance en lui, d'accord ? Quelle est la différence entre une personne comme ça et une personne qui n'a pas confiance en lui ? Personne qui a confiance en elle, elle va passer à l'action malgré ses peurs. Une personne comme ça assume la responsabilité de ses actes. Elle n'est pas là toujours à culpabiliser ou à responsabiliser les autres de sa vie pauvre qu'elle a et que ce n'est pas de ma faute. Voilà mes parents et voilà mes parents et voilà mes enfants et c'est à cause d'eux. C'est la faute de personne. Je suis responsable de ma vie. Je fais ce que je veux. Je suis en contrôle de mes pensées et de mes émotions. Je n'ai pas peur de me tromper, d'accord ? Et j'exprime mon point de vue librement mais sans arrogance. C'est-à-dire qu'une personne qui justement a confiance en elle n'a pas peur de s'exprimer et d'exprimer ce qu'elle a à dire mais sans aucune pointe d'orgueil. Le problème c'est que les gens pensent que dès qu'on a confiance en nous, tout de suite on a besoin d'exprimer ça de manière super orgueilleuse, super arrogante. Absolument pas. Il faut savoir qu'on manque tous plus ou moins de confiance en soi. D'accord ? A chacun de degrés et c'est pour ça que c'est important de savoir détecter dans quel domaine il nous en manque pour pouvoir justement évoluer. C'est comme quand on va chez un médecin, d'accord ? Il y a des fois, vous connaissez peut-être cette fameuse histoire, ceux qui disaient j'ai mal, médecin j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez, j'ai mal au cœur et à la fin je me dis vous êtes simplement cassé le doigt. D'accord ? Et il y a des gens parfois ils disent je ne suis pas bien ici, je ne suis pas bien dans ma vie, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller chercher la racine en fait du problème Anthony Robbins il disait justement plus tu pratiques, plus tu deviens confiant, plus tu as confiance et justement c'est la coupe ce qu'on avait avec confiance, compétence, tu as juste besoin de savoir comment t'entraîner pour devenir meilleur. Les gens qui justement qui a réussi ce grandement ils ont beaucoup d'entraînement, d'accord ? Aujourd'hui je suis après par exemple presque 14 ans sur le terrain, 27 ans d'expérience de vie plus évidemment mon passé, tout le travail personnel que je fais au quotidien, les gens que je coache au quotidien forcément qui me donnent plus de compétences, plus de confétences, plus de confétences, plus de confétences, plus de compétences et c'est un cercle vertueux. Premier point très très important, maîtriser sa physiologie. Je vous explique. Si par exemple je commence à vous parler et je suis là et je me dis écoutez mesdames, c'est hyper important d'avoir confiance en soi parce que si vous voulez avoir confiance en Dieu, confiance en la vie, quand vous allez demander une augmentation à votre patron, alors non, ce n'est pas possible. Les gens qui sont charismatiques se tiennent nos rois, d'accord ? Le menton légèrement lévé, il sourit, d'accord ? C'est super important. Ça c'est une chose qui est extrêmement... Oui, avec. Si je vous dis réfléchissez, vous avez derrière un billet dos fermé, une personne qui est complètement déprimée, à quoi ça vous fait penser ? La tête baissée, les épaules complètement voûtées, d'accord ? Les yeux plutôt en bas, moi je rappelle, je ne regardais jamais quelqu'un dans les yeux, je marchais comme ça parce que j'avais très très honte. Je marchais souvent comme ça, ma mère me disait, relève ton torse, Myriam, quand tu marches, quand tu regardes, regarde quelqu'un dans les yeux, souris, ne souris pas de manière un peu intimidée, comme si tu avais honte, que honteux, je ne sais pas quoi. Quelle position de ses bras, la position de son visage, de son corps, pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà passés par ces genres de phases dans la vie, donc on sait exactement ce que c'est une personne un peu déprimée ou pas bien, aucun manque de confiance d'elle-même, si elle était en public, de quelle manière elle se comporterait. Par contre, si tu imaginais deux secondes, une personne charismatique, plein d'estime d'elle-même, de confiance en elle, qui déborde d'énergie, à quoi tu penserais ? À qui tu penserais ? De quelle manière tu l'imagines cette personne-là ? Pourquoi ? Parce que c'est certainement de cette manière-là qu'on va travailler justement pour arriver à ça. Alors, c'est très important aussi, par exemple, une personne qui a confiance en elle, respire calmement, pas doucement, respire profondément. Les gens, vous verrez, moi par exemple, les débuts, les débuts de mes conférences, je parlais super vite, très, 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 très vite. J'avais les mémos, je ne m'entendais pas très clairement, parce que je savais que mon élocution n'était pas au top, je savais que je n'avais pas confiance en moi, d'accord ? Je savais que ce que je disais, c'était bien, mais je n'étais pas sûre qu'on allait m'écouter ou que j'allais être intéressante. Et je voulais tellement donner surtout et partager que j'allais très, très, très vite dans ce que je disais. Et en fin de compte, ce n'est pas toujours, ça ne montre pas justement de la confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en lui, il arrive à être plutôt mémoucad, plutôt centré sur ce qu'il va dire de faire passer un message en clair. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein, d'étaler plein, d'accord ? D'ailleurs, quand j'ai commencé mes premiers ateliers, j'ai enregistré 7 heures, ouais, une heure, une heure, une heure, une heure, et j'ai tout recommencé pendant encore 3 heures et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Jusqu'à ce que j'ai décidé d'enregistrer des petits ateliers de 20 minutes ou demi au maximum et d'aller, comme on dit, quatre heures, via charliniennes, d'être très concrète parce que les gens n'ont plus le temps, n'ont plus les nerfs et moi, ce que je veux proposer justement, c'est de la transformation et pas seulement de l'information. On a besoin d'informations mais après, on a surtout besoin d'outils parce que même si on me dit tu sais, pour changer l'ampoule qui est truc, etc., moi, ce que je veux, c'est de la lumière dans ma chambre, d'accord ? On peut m'expliquer jusqu'à demain, je veux, explique-moi concrètement, je veux mettre une nouvelle ampoule dans ma vie, éclairer ma vie, comment je fais ? C'est ce que je vais vous donner comme outil Il y a une étude qui a été faite où ils ont pris des gens justement qui étaient complètement en mode déprime et qui devaient recevoir justement du Prozac pour anti-dépression et en fait, ils ont pu faire une étude en prenant ces gens-là pendant 4 semaines et en les mettant tous les jours pendant 20 minutes devant un miroir et se mettent à rigoler, même si t'apprends à rigoler, tu te forces à rigoler, à te tenir droite, à changer en fait ta physiologie et ils ont se rendu compte qu'au bout de 4 semaines, ces gens-là n'avaient plus besoin de Prozac. Leur taux d'accord de dépression avait grandement baissé et que leurs hormones, l'hormone de la joie, la dopamine, la thétostérone avaient énormément augmenté tout simplement en faisant semblant de. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence quand tu fais semblant de que quand tu l'es. Donc, il fait semblant d'avoir confiance en toi que tu te regardes dans la glace et tu te dis ben là, j'ai grandement confiance en moi et je peux demander et la vie, je suis digne de recevoir de l'amour et de recevoir toute l'abondance que Dieu veut me donner, que la vie, elle veut me donner et répète ces gestes-là jusqu'à que tu y arrives en te regardant et en souriant, même si tu n'as pas envie de sourire, mais en fais semblant de. on sait en plus quand on sourit, on active un petit muscle de notre bouche qui est la guématrice du chien à Vaya, c'est-à-dire du nom d'Akatash Goku et que c'est ce qu'on fait en retransmettre. Deuxième chose, une autre expérience qu'ils ont fait à Cité Athèptique en 2012, ils ont pris deux groupes qu'ils ont séparés et ils leur ont fait un exercice qui s'appelle High Power ou bien c'était Low Power. C'est-à-dire que par exemple, si je suis comme ça complètement recourbée sur moi-même comme ça, pendant un certain laps de temps, ils ont essayé de voir quels étaient les effets. Ils se sont rendus compte qu'elles devaient ne redescendre, que les téléscérons ne redescendre, que le taux de cortisol aura augmenté alors que quand les gens étaient en High Power, c'est-à-dire par exemple tu vas inventer un point d'ancrage que chaque fois que tu vas faire une petite victoire par exemple, tu vas chaque fois faire « Ouais ! » Par exemple, si tu décides de faire ta marche tous les matins et de monter mes six étages à pied alors que je n'en ai pas envie et que chaque fois que je reviens et que je n'en peux plus et que je lâche et que je me dis « Vas-y, viens, tu vas y arriver ! » Parce que l'excellence des gens, c'est le un peu plus et pas se contenter du côté moyen. Et chaque fois que je reviens et que je marque sur mon cahier, je suis fière de moi. Aujourd'hui, j'ai monté encore mes six étages à pied « Ouais ! » Ce high power-là, on a vu qu'il a fait augmenter énormément toute l'hormone du bonheur et de la joie à nous de jouer. Donc premièrement, maîtriser sa physiologie. Deuxième point, la boucle compétence-confiance. On va essayer de découvrir en fait à l'intérieur de nous quelles sont nos compétences. Elle, d'avoir casé, ça n'existe pas une personne qui n'a rien, aucune compétence. Si elle pense de rien avoir, cette personne-là, c'est simplement parce qu'elle n'a pas pris le temps de s'arrêter de se dire « Ok, en quoi je suis bonne ? » Je me souviens à l'époque, j'étais partie même psychologue et m'avait dit justement « Qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi ? » Et Bémette, au début, j'étais incapable de dire que ça ou ça était bien chez moi. Et en fait, elle m'a posé des questions et en fait, par exemple, je suis quelqu'un de très organisé, au prochain même j'arrive en général à l'heure, je suis très très à l'heure pour Shabbat, les fêtes, etc. Je cuisine très bien. Encore une fois, c'est un autre qui me pointe d'orgueil. Elle m'a dit « Tout ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. » Et c'est sur ces bonnes bases en fait que tu vas, par exemple, demain, tu me dis « Il y a 50 personnes qui viennent manger chez toi. » Pas de panique à bord, c'est bon, tout va bien. Il y en a, je leur dis « 50 personnes qui viennent manger, mais au secours, il leur faut un mois de préparation psychologique, etc. » Chacun ses compétences, ce n'est pas grave. D'accord ? Moi, si tu me dis demain « Je prépare un cours sur n'importe quel sujet évidemment que je maîtrise moi, d'abord, ça nous grand kiffe. Et comme aujourd'hui, je sais que je suis assez compétente dans ça, donc forcément, je vais le préparer, j'aurai la confiance de le donner, je sors du cours, les gens sont contents, le retour est positif, ça m'augment ma confiance en moi, etc. Mais il est évident qu'en restant ici sur un canapé, en étant en procrastination, c'est-à-dire « Je ne fais rien, je ne bouge pas. » C'est évident que je ne vais pas aller très loin. Une des choses qui nous permet justement de sortir de cette procrastination, c'est l'action. Il faut bouger, il faut choisir un domaine dans lequel je me sens à l'aise et je bouge. Et après, c'est ça qui va, c'est comme on me dit, c'est un truc qui tire au l'autre. Ok, ensuite, essayer de voir où sont mes lacunes. Mais une fois que je sais où sont mes compétences, c'est plus facile de voir ces lacunes et de ces lacunes-là, je vais apprendre. Par exemple, aujourd'hui, si tu me dis « En maths physique, je ne suis pas très bonne, ça ne m'intéresse pas honnêtement, donc ce n'est pas grave. Mais par exemple, si j'ai d'autres lacunes dans mon domaine dans lequel je fais, évidemment, je vais apprendre au niveau du couple ou de l'éducation ou n'importe quel domaine où j'ai besoin d'augmenter, je suis obligée d'étudier pour justement dépasser mes lacunes. Une autre chose qui est très importante, c'est parfois aussi de trouver un modèle d'une personne parce que ça sert d'aller copier quelqu'un que je n'ai pas allé copier Ronaldo alors que ça ne m'intéresse pas du tout le foot et puis je n'ai pas envie de devenir footballeuse, vous comprenez, je vais plutôt voir comment un conférencier dans la Torah ou bien Anthony Robbins ou un autre Franck Nicolas, de quelle manière ils agissent pour moi-même augmenter ma compétence en tant que coach conférencière ou autre. vous aussi disaient connaître ne suffit pas, il faut savoir appliquer, la volonté ne suffit pas, il faut savoir agir, super important d'appliquer et d'agir, ça ne suffit pas du tout de simplement apprendre, d'accord, ce qui est important comme je vous ai dit ce n'est pas l'information mais c'est la transformation. Au début évidemment, on essaye d'apprendre, 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 à un moment il faut agir. il y a des gens qui apprennent l'Alsias, l'Agmara, qui apprennent un milliard de trucs mais ce n'est pas ça qui va leur faire changer leur vie. La Torah par exemple est là pour te faire changer, pour te faire travailler sur tes mille heures. Troisième élément qui est super important, troisième outil, c'est changer son focus, c'est-à-dire l'optimisme et la loi et la foi qui mènent au succès. Rien ne peut être sans espoir et sans confiance. C'est Hélène Keller qui disait ça, elle était auteure, activiste collective et conférencière et pourtant elle était aveugle, elle était sourde. Elle disait plus que d'être aveugle c'est d'avoir des yeux et de ne pas voir la beauté des choses. L'optimisme c'est la foi qui mène au succès. L'optimisme ce n'est pas je suis en rail toute la journée c'est tout. Non, être optimiste ça veut dire je reste confiant dans ce que je vais faire en sachant qu' il peut avoir des réussites mais il peut aussi avoir des échecs. Or, on a peur de l'échec et avoir peur de l'échec c'est se focaliser que sur l'échec. L'échec appelle échec. Me donner la chance d'essayer de me dire parce que si je réussis ma main tout petit peu et bien cette réussite elle va appeler à d'autres réussites. Si je reste focalisée que sur l'échec et bien l'échec appelle échec et c'est bien dommage. Maintenant, une autre chose qui est très importante c'est se concentrer sur une tâche à la fois. Les gens ils pensent que faire un milliard de choses en même temps d'accord ? C'est ça qui va faire qu'on devienne quelqu'un d'autre. Pas du tout. Les gens qui réussissent ils sont super focalisés dans justement que ce qu'ils dans la tâche qu'ils font maintenant d'accord ? Que dans la tâche qu'ils font maintenant d'accord ? Si je commence à toucher à plein de choses en même temps je vais apprendre la kinésiologie puis l'ostéopathie puis la PNL c'est juste se disperser et en bout du compte je ne tiens rien du tout. Même Dieu il a créé le monde en 6 jours il a fait une chose à la fois. Donc si Dieu qui a créé le monde en 6 jours il a fait une chose à la fois vous pensez bien que nous qui sommes des êtres humains on ne peut pas faire un milliard de choses en même temps. Maintenant le focus aussi il détermine de la manière dont je me sens c'est-à-dire si par exemple je me concentre que sur ce qui ne va pas je me lève le matin je commence à me dire oh là là quelle galère oh là là tout ce que j'ai comme problème aujourd'hui et bien la galère elle amène la galère le problème il amène le problème mais si par exemple je me dis je vais me concentrer sur ce qu'il y a de beau sur ce qu'il y a de bien sur ce qu'il y a de... et bien le positif amène le positif donc c'est à moi de changer mon focus parce que c'est ça qui va justement m'aider. Par exemple on se retrouve dans une situation un peu galère alors Jim Rohn disait la seule façon de ne pas faire d'erreur c'est de ne rien essayer donc apprends de tes erreurs et passe à la suite immédiatement c'est très facile de ne pas agir comme ça maintenant tu es sûr de ne jamais tromper mais la plus grosse erreur le plus gros échec de la vie c'est de ne jamais avoir rien essayé avoir échoué ça fait partie de la vie tomber ça fait partie de la vie c'est pas grave le problème c'est de tomber ne pas se relever ou de même pas essayer de tomber ça c'est par contre plus grave que tout je te pose quelques questions pose-les toi quand tu te retrouves dans une situation galère qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation comment je peux utiliser cette situation à mon avantage qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation il y a des fois mais non il n'y a rien de positif qu'est-ce que tu veux qui est de positif si il y a du positif comment je peux améliorer cette situation qu'est-ce que qu'est-ce qui me stimule actuellement qu'est-ce qui me rend fière en ce moment et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui c'est super important ensuite quatrième point pouvoir de la visualisation comme il disait Walt Disney si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire c'est super important de se dire que quand on rêve de quelque chose on l'a dans la tête on ne rêve pas tous de la même chose d'accord on n'a pas tous les mêmes les mêmes visualisations on n'a pas envie de tous la même chose et heureusement d'ailleurs parce que le monde il serait très très ennuyant d'accord mais à partir du moment où dans ma tête j'ai rêvé de quelque chose parce que tu dis mais c'est un rêve non c'est pas un rêve c'est pas un rêve c'est pas un rêve il n'est pas arrivé c'est comme ça dans ta vie c'est que tu peux le réaliser la visualisation c'est quelque chose de très important pourquoi parce qu'en fait quand tu visualises quand par exemple j'ai fait mon alia je ne me voyais pas autre dans un autre pays qu'en Israël c'était clair pour moi que j'habitais en Israël je me voyais marier en Israël avoir des enfants en Israël travailler en Israël vivre en Israël parler l'hébreu couramment les choses je ne les voyais pas différemment donc en fait qu'est-ce qui m'a aidé c'est-à-dire que je visualisais l'image a été très très claire et en fait quand une personne commence à se visualiser au début c'est très flou dans sa tête puisqu'il y a ces croyances émitantes qui reviennent en me disant mais n'importe quoi tu crois que quoi et en fait plus tu vas faire un zoom sur ta réalité imaginaire et que tu vas l'imaginer mais de manière tellement claire au point que ça va te faire vibrer d'intérieur comme si tu touchais déjà ta réalité et plus ça va te permettre d'y arriver et de te dire je sais que je vais réussir et je vais arriver là-bas maintenant cinquième outil très important c'est la technique Kaizen c'est quoi ? un pas après l'autre comme un sage-sénéme disait un voyage de milieu commence toujours par un premier pas c'est-à-dire le Kaizen c'est changer pour le bien doucement doucement parfois on vit dans un monde on nous fait croire qu'il faut aller très très vite on vit dans le monde de l'immédiat du rapide très 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 vite mais parfois ce très très vite la vie c'est pas un marathon d'accord on n'est pas en train de on risque de rater certaines choses à côté on risque de semer les gens qu'on a le plus à côté et les choses surtout qu'on avait envie de faire d'accord la vie c'est pas on n'est pas en train de courir il vaut mieux aller doucement sur moins et gentiment que de monter très très vite les échelons et se casser la figure parce que ça ça fait très mal comme les échelles d'ailleurs de Yacob Abinu il avait Roche Pasha Maïma il avait des objectifs très grands mais Raghav Montsav alors ça c'est-à-dire ses pieds étaient par terre ça veut dire quoi il était il allait il avançait sûrement il montait une marche après l'autre essaie de monter 10 marches d'un coup il y a fait très bien mais si t'en loupe une tu te casses la figure aussi d'un coup quand Yacob Abinu a monté une après l'autre même si il a loupé une c'est pas grave il redescend une c'est pas grave mais de vouloir monter trop rapidement on ne peut pas faire 1000 km en une seule fois un pas après l'autre comme on dit un éléphant il se mange une bouchée après l'autre d'accord il y a des gens qui en veulent trop ils sont trop gourmands et au bout du compte et bien il se casse la figure on peut être gourmand dans le sens où on va avoir des grands objectifs mais des mini buts qui vont nous justement renforcer notre confiance et notre estime de nous parce que chaque fois qu'on va on va arriver à quelque chose ça va être une mini victoire et encore une mini victoire et sur 1 mm plus 1 mm plus 1 mm au bout du compte c'est ça qui fera qu'on réussira quand on définit un objectif ce qu'on appelle un objectif SMART il doit être spécifique c'est à dire très précis mesurable parce que si il y a des fois c'est à dire quantifiable des fois on a des projets énormes et ça paraît tellement grand qu'on n'arrive même pas à démarrer atteignable réaliste et temporel maintenant sixième point qui fait augmenter la confiance en soi faire du sport c'est s'occuper de son corps le corps c'est ce qui enveloppe notre âme quand quelqu'un il fait attention à lui c'est super important parce que tu te sens bien quand tu te regardes dans un miroir tu te sens bien avec toi-même quand tu soignes ton corps ton corps c'est quand même ce qui va te permettre de vivre le plus longtemps possible faire attention à ce que tu rends dans ta bouche à ce que tu sors de ta bouche aussi et le truc c'est que tu vas voir des gens qui ont 90 ans on dirait qu'ils en ont 60 tellement ils sont en forme tellement ils s'entretiennent tous les jours ils vont faire un peu de marche un peu de course ils vont à la salle de sport fais quelque chose qui te plaît mais fais bouge quelqu'un qui est devant une télé à avoir des bières et à avoir des films toute la journée si son corps il n'est pas en activité forcément on est dans la procrastination on ne fait rien du tout et ça fait perdre sa confiance parce que tous les jours qui passent il se dit voilà je vais encore griller une journée pour rien je n'ai rien fait de cette journée alors que même quand tu as fait même une demi-heure de quelque chose tu t'es dit ouais j'ai encore fait une demi-heure de quelque chose et je peux être fière de moi alors aujourd'hui ils font des petits programmes par exemple de 10 minutes ou 20 minutes pour les gens qui n'ont pas le temps qui n'aiment pas le sport comme moi par exemple d'accord se faire des petits programmes de 10 ou 20 minutes pas obligé d'aller parce que pareil je suis passée de 1h30 à 2 sport d'un an au bout d'un mois tu ne sien pas bon lieu de se faire tous les jours de manière je fais une demi-heure de marche je monte les escaliers 6 étages à pied je dégouline d'accord parfois j'ai des petits programmes que j'ai acheté sur internet où tu descends l'application de 10 minutes 20 minutes c'est pas grand chose mais ce qui me fait réussir justement c'est la persévérance il y en a qui me disent j'ai pas le temps c'était mon prétexte aussi à moi tu n'as pas 20 minutes pour toi tu n'as pas 20 minutes à investir en toi tu ne vaux pas ces 20 minutes dans 24 heures que tu donnes à ton mari à tes enfants à ta femme à ton boulot au monde entier quoi tu ne vaux pas ces 20 minutes non tu ne les vaux bien plus que ça 7ème point encore 3 points et on a terminé souris et soigne ton look souris plus c'est super important si je vous parlais de manière super sérieuse tout le coup et je ne sourirais pas je vous assure ça serait complètement différent souriez et la vie de sourira c'est un discours que tout le monde connait apprendre à sourire et plus même t'as pas envie de sourire moi je le faisais il y a des fois j'avais pas envie de sourire parce que c'était compliqué parce que c'était difficile de me lever le matin et t'as les enfants qui sont petits qui sont en bas âge et tu t'en dépasser par les souris même qu'une demi-heure par jour commence la journée avec un sourire si tu te lèves si tu t'es une chaîne de bon matin et bien la vie elle va te rendre une chaîne toute mais si tu lui fais un sourire de bon matin tu lui dis j'ai pas envie de sourire mais je me regarde dans la glace et je me dis Myriam comment tu vas aujourd'hui comment tu sens je t'assure que la vie elle te rendra ça et tu verras que sur ton chemin tu vas croiser aussi des gens souriants quand les gens ils sont de mauvaise humeur t'as que des galères et qui va te mettre encore plus de mauvaise humeur soigne ton look c'est super important de choisir ses habits ses habits qui nous mettent en valeur vaut mieux avoir un tout petit peu d'habits où tu te sens bien qu'un milliard d'habits comme du coup chaque fois que tu vas devant ton armoire et que chaque fois tu vas te voir t'habiller tu te sens pas bien dans ta peau les couleurs les assortiments prends du temps pour toi tu vaux ce temps là quand tu t'es levé même si on a une période de coronel et que les gens ils sont devenus un petit peu casaniers qu'ils n'ont pas le temps de sortir pas pour autant parce qu'on a plus de temps mais tu dis pour qui je vais m'habiller pour toi pour toi quand tu te regardes dans une glace t'es content de te regarder dans une glace tu te plais à toi parce que quand tu plais à toi forcément tu te reassocier aux yeux des autres personnes et du monde il faut savoir que c'est un impact énorme d'accord que de se soigner moi je sais que moi en tout cas personnellement ça m'a toujours fait tenir dans les moments les plus difficiles c'est que je ne me suis jamais laissée aller et que quand je traîne en pyjama à la maison c'est qui m'arrive très très vraiment en général c'est parce que vraiment vraiment je ne suis pas bien je suis malade mais ça va durer un jour deux jours maximum après je me dis alors tu te lèves je choisis mes habits depuis la veille je sais comment je vais m'habiller comment je vais maquiller le foulard que je vais porter parce que ça impacte sur ma bonne humeur et c'est super important huitième point célèbre tes petites victoires célèbre-les chaque fois que tu réussis quelque chose n'attends pas moi je me souviens à l'époque c'était quand j'aurais perdu mes 20 kilos alors j'irais me refaire ma garde-robe quand j'aurais perdu mes trucs quand j'aurais gagné un 1 quand j'irais gérer non des mini victoires des mini kiff tu les mérites bien c'est pour ça que tous les jours chaque fois que j'ai une petite chose que j'ai fait en plus je le note sur mon cahier parmi tous les cahiers que j'ai à côté de mon lit où là je me dis aujourd'hui bravo Myriam je suis fière de moi parce que voilà aujourd'hui j'ai fait ça 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 et j'ai tenu mon engagement par rapport à moi-même je suis fière de moi et bien tu te fais une caisse par exemple tu te mets une petite chécale dedans 10 euros ce que tu veux au bout d'un mois mais fais-toi un kiff tu n'attends pas de perdre tes 20 kilos quand tu as perdu tes 5 kilos va t'acheter un nouvel habit je ne sais pas va te faire une promenade fais-toi un kiff qui te fait plaisir mais c'est là tes mini victoires n'attends surtout pas le retour des autres parce que en général les autres te rendent un retour quand toi-même tu es fier de toi parce que même si tu n'es pas fier de toi que tu vas recevoir des compliments tu n'accepteras pas le compliment alors que quand toi tu es fier de toi et quelqu'un va venir te faire un compliment ça sera juste un plus ce ne sera pas vital écris-le sur un cahier et voilà attendez est-ce que ok 9ème point qui fait augmenter la confiance en soi la gratitude les gens en général qui n'ont pas de confiance en eux sont très grognons ils se plaignent de tout et surtout je parle en connaissance de cause je me plaignais de tout je me souviens encore mon beau-là quand je suis arrivée de ma feste à Yonchere ils avaient amené au Princesse à Elad c'était un des plus beaux bel hôtel à l'époque mais je n'étais pas devant lui je faisais de bonne figure forcément mais on était tellement mal financièrement j'acceptais pas le fait que je pouvais me mettre pas en maillot parce que avant je me mettais en maillot et qu'aujourd'hui je me mets pas en maillot et qu'on pouvait pas tout manger parce qu'il y avait des gens qui jouaient de la guitare j'étais frustrée surtout aujourd'hui la même situation je peux vous dire que je ne ferais que dire le bonheur chérie mais merci mais regarde comment c'est beau merci c'est pas le mieux merci cette piscine merci que je suis en Israël merci que je suis à Elad parce qu'aujourd'hui mon mandat y a changé et en fait quand t'as pas confiance en toi t'es mal dans ta peau même quand t'as mal dans le plus bel hôtel du monde t'es pas heureuse t'es pas satisfait quelqu'un qui est bien on l'a même dans une tente il est capable d'avoir de la gratitude or la gratitude appelle la gratitude c'est-à-dire que quand tu es plein de gratitude c'est comme si tu invitais Dieu ou le monde ou la vie à t'offrir encore des situations où tu vas pouvoir dire encore merci le yéhoudi c'est c'est super important pourquoi ai-je la gratitude aujourd'hui ? commence à faire une liste et vous verrez même si ma bouche a été remplie comme l'eau de la mer ça me suffirait pas pour te remercier sur tous les bienfaits que tu me donnes du matin au soir et je vous assure qu'en tout vous commencez à noter pour les choses des moins petites qui nous paraissent les plus évidents vous allez voir comment d'un coup tu vas reprendre confiance en toi tu te dis mais attends je marche je vois je respire je regarde je pars j'entends je peux m'exprimer mais waouh mais vous vous rendez pas compte je suis en vie mais juste ça mais ça doit nous retenir confiance en nous mais attendez le matin quand tu sers on dit je te remercie Hachem que tu m'as rendu ma vie ma nechera pourquoi parce que toi tu as confiance en moi si le maître du monde il a confiance en moi qui je suis moi pour ne pas avoir confiance en moi dernier point cher attention à ce qu'on sort de sa bouche garder sa parole c'est comme il nous enseigne à voir ma vie non de bermeat acerbé parle un tout petit peu mais fais beaucoup agis beaucoup mais parle un petit peu les langues et blablabla pour moi c'est du excusez-moi c'est beaucoup de vent c'est du ils brasse du vent beaucoup mais au bout du compte ils font fais un petit peu parle un peu et agis beaucoup ils ne parlent même pas quand je dis quelque chose premièrement tu dois promettre que ce que je pense pouvoir vraiment m'engager et l'intention que j'ai d'émettre de le faire pas c'est à me jure non je te promets je te jure sur la Torah sur la Torah sur la Torah stop je ne suis rien du tout sur les choses que je suis capable de m'engager je dois le faire parfois apprendre aussi à dire non plus souvent d'accord de réfléchir quand je veux dire oui c'est oui quand je veux dire non c'est non ça ça donne la confiance en soi on croit que dire oui tout le temps ça donne la confiance en soi mais c'est plutôt le contraire parce que ça fait de nous des gens frustrés t'as l'impression qu'on se sert de toi tout le temps alors on va donc résumer ces 10 outils ils sont tout simples mais ils sont super puissants et pour les avoir expérimentés et continuer à les expérimenter parce que c'est un travail à vie on a dit maîtriser sa physiologie deuxièmement la boucle complétente confiance troisième point changer son focus focaliser sur des choses positives sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas le pouvoir de la visualisation imagine déjà ce que tu veux comment tu te vois comment tu veux devenir au point que ça te fasse vibrer d'intérieur cinquième point la technique kaizen c'est à dire qu'on fait un petit pas par un petit pas et on est très content faire du sport sixième point faire du sport c'est aide énormément à retrouver confiance en soi souris et soigne tout le monde septième point huitième point célébrer ses accomplissements ses mini victoires indispensable neuvième point la gratitude et dixième point faire très attention à ce qu'on dit alors pour ma petite conclusion maintenant que tu es armé tu as dix outils exceptionnels pour pouvoir travailler ta confiance en toi évidemment on a besoin d'approfondir ça beaucoup plus mais c'est pour ça que je voulais quand même t'offrir cet atelier qui est un concentré des autres ateliers que je te propose donc il y a 16 cours de 20 minutes une lumière sauf le dernier qui dure un peu plus longtemps entre 45 minutes et une heure d'accord où on va travailler sur la confiance en soi les stimes de soi les peurs les dotés d'inquiétudes on va dresser des tableaux il y a deux ou trois cours je crois juste sur plein d'exercices des plein de petits défis comme ça c'est facile à faire c'est facile à réaliser je peux dire que ta vie elle peut être transformée moi ma part je la fais après ça doit de faire la tienne alors une chose qui est très importante et qu'on doit se rappeler c'est que tu mérites de voir qui t'a changé tu mérites le meilleur tu es digne d'amour tu es digne de confiance tu estime tu es digne de réussir comme n'importe quelle personne sur terre et des fois tu regardes les autres tu te dis pourquoi elle et pas moi pourquoi lui et pas moi qu'est-ce que j'ai de différent en fin de compte ce qui fait la différence parfois entre eux et nous c'est leur mental leur manière d'appréhender la vie et de voir les choses la confiance en la vie et la confiance en Dieu et la confiance en soi ce sont trois choses qui vont ensemble donc si toi tu as envie d'être comme cette personne là au lieu de te dire pourquoi elle et pourquoi pas moi c'est de se dire si elle elle a reçu c'est que Dieu l'a envoyé et Dieu il ne manque aucune ressource il a tout pour te donner tout ce que toi si tu as besoin et que tu mérites d'avoir pour te réaliser et devenir ton passé c'est seulement un tremplin pour construire ton futur et vivre au mieux ton présent ce qui est passé c'est passé on vient de la point derrière on a tous notre passé notre lot de galère de joie de bonheur et pas de difficulté la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ce qui est important le passé il y a révolu le futur c'est un mystère le présent c'est un cadeau et je veux que vous profitiez de votre présent qu'un jour on arrive à Saint-Vin et on se dise je suis heureuse et fière de la vie que j'ai vécue donc je te propose d'investir en toi et de me rejoindre pour mes ateliers sur la confiance et l'estime de soi quelque chose qui peut te transformer ta vie et c'est mon but transformer vos vies transformer nos vies faire des changements des petits changements sûrs et persévérants et à long terme c'est pas de faire des grands waouh on est en high une fois qu'on sort du cours et qu'après au bout du coup on est complètement en done parce qu'on sait pas du tout comment appliquer non je vous donnerai les moyens et la capacité de pouvoir changer vos vies et de réaliser je me tiens devant vous aujourd'hui justement c'est parce que j'ai fait ce travail et je continue à le faire tant que je suis bien je sais que c'est un travail pour une vie entière mais je sais aujourd'hui quand je tourne la tête d'où je suis venue et où je suis arrivée et les autres attachés j'ai encore beaucoup de chemin mais déjà je vous propose de partager mon chemin mon expérience de vie 27 ans d'expertise de vie de travail sur le terrain ces 14 ans avec des gens à les accompagner et bien vous réchèm avoir des superbes résultats si moi j'ai pu réussir en toute humilité avec des yeux vous aussi vous pouvez alors je te propose n'attends plus très longtemps tu veux cet investissement tu as le droit d'investir en toi par rapport à tout ce qu'on dépense à côté tu mérites cet investissement c'est pas beaucoup mais ça peut rapporter vous alors n'oublie pas rejoins-moi très très vite sur mon atelier avec Miriam et Toudy au 052 52 01 474 tu m'a noté des nouvelles n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné et partage tes vidéos autour de toi fais du bien fais du recette parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres comme moi comme toi et comme d'autres personnes qui ont besoin de renforcer leur confiance en soi à très bientôt à très bientôt